Bon, il faut qu'on parle de nous. J'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube il y a un peu plus de 7 ans et certains d'entre vous regardent les vidéos que je produis depuis tout ce temps. Ce qui est ouf en vrai parce qu'il y en a qui étaient au collège et aujourd'hui qui sont à la fac. Ça me terrifie. J'ai énormément de chance de faire ce métier qui représente absolument tout ce que j'aime faire. Apprendre des choses, essayer de trouver toujours de nouvelles façons de raconter une histoire, tester des trucs à la réalisation et au montage, et même voyager quand le sujet le demande. Je me considère comme un privilégié incroyable parce que dans le domaine du journalisme scientifique, peu de gens ont autant de liberté et pourtant il y a quand même quelque chose qui me dérange énormément dans ce métier. C'est la relation avec vous. Enfin pas juste la relation que vous entretenez avec moi, mais plus la relation que collectivement nous entretenons tous avec les gens qui ont une forme de position publique. Elle est profondément étrange. Ok, regardons quelques messages qui parlent de moi pour prendre la température. Léo Grasset, il ressemble un peu à un sims, je sais pas comment l'expliquer. Chmalala ! Mais Léo Grasset, un être parfait en fait. Léo Grasset, smiley, chaud. PTDR, moi je l'aime trop Léo Grasset. Nous sommes le 29 décembre 2021 et Léo Grasset est toujours la personne la plus belle que ce monde ait porté. Waouh, si seulement je pouvais m'aimer comme vous m'aimez. Et c'est absolument la même chose quel que sur le réseau. Sauf que bah c'est pas moi que vous aimez les amis. Si vous avez regardé tous les épisodes de la chaîne depuis qu'elle existe, donc depuis sept ans et demi, vous m'avez vu pendant 22 heures. Sans compter les quelques conférences et les diverses apparitions médiatiques qui traînent sur internet, j'ai créé 22 heures de vidéos. C'est tout. C'est que dalle. Et pourtant certains d'entre vous, même beaucoup, semblent cultiver un rapport très amical avec moi. Et même si ça me fait toujours super plaisir que vous ayez cet a priori positif, parce que bah, l'ego, et puis ça fait des interactions sympas dans la rue, mais au fond, à chaque fois je me demande de qui ils parlent réellement. Se voir 22 heures sur 7 ans à raison de 15 minutes par mois, c'est une amitié qui est un peu en pointillé quand même. D'autant plus que chacune de ces vidéos est méticuleusement écrite par mes soins, je leur invente une réalisation sur mesure, on vire les hésitations, on rajoute des blagues au montage. Bref, ces 22 heures sont une version fluide et extrêmement travaillée de moi-même. Et même le montage très sobre de cette vidéo est un choix. On peut pas échapper à un truc, c'est que même avec le minimum d'artifices, comme un live ou une vidéo sans cut, et bah tout ce que vous voyez sur votre écran est une représentation de quelqu'un. C'est pas exactement une révélation, mais c'est important de le rappeler. Ces tweets et autres messages privés passionnés devraient plutôt remplacer Léo Grasset par « cette version consciencieusement fabriquée d'un personnage joué par Léo Grasset, parce que c'est bien ce dont on parle ici. Dès le moment où je suis sur un écran, je ne suis plus une personne riche et complexe, mais un personnage réduit à quelques dimensions ». Alors évidemment que ça vient de quelque part, et ce quelque part c'est moi, parce que par exemple quand j'ai fait la vidéo sur Robin Williams, c'est parce que sa mort m'a profondément affecté vu que mon père lui ressemble physiquement. Quand j'ai fait le deuil numérique, c'est parce que je galérais moi-même à me mettre un deuil, et ainsi de suite. Mais moi, c'est pas juste ça. Je ne suis pas que ces 22 heures de science, évidemment, et c'est encore plus confus dans le cas où la personne avec qui vous entretenez cette relation si amicale n'écrit pas ses propres textes et ne gère pas du tout le montage. Comme la plateforme encourage énormément à se structurer le plus possible, et à standardiser nos contenus, une grande partie des Youtubers se transforment en médias, et ils deviennent alors producteurs et présentateurs, mais n'écrivent plus nécessairement le divertissement qu'ils vous proposent. On ne s'occupe plus de son écriture visuelle, qui est le montage. On devient alors fan du travail de nombreuses personnes, mais on devient amis avec un visage unique, sur qui on projette tout un tas de qualités. Bref, je divague un peu, je suis désolé par avance, mais cette vidéo va être un peu décousue. Ce qui m'intéresse ici, c'est bien ce sentiment spontané, qui apparaît dans chacun de nous, lorsqu'on interagit avec une personne qui est dite célèbre, et quels sont les mécanismes derrière notre amour ou notre haine de ces gens avec une portée publique. Rebecca Ariane Givens est la superstar la moins connue au monde. Presque personne ne connaît son vrai nom, et pourtant tout le monde l'a déjà vu au moins une fois dans sa vie. Voici à quoi elle ressemble. Vous vous en souvenez peut-être pas, mais vous la croisez depuis des années et des années. Vous l'avez sans doute vu des centaines de fois, sinon des milliers. Des gens s'amusent à répertorier toutes ses apparitions, et vous verrez qu'après cette vidéo, vous ne pourrez plus la rater. Personnellement, j'ai vu son visage dans des memes, sur des prospectus en Islande, sur des affiches en Thaïlande, dans des commerces aux Etats-Unis, et ainsi de suite. Le bilan carbone de vos youtubeurs préférés. Rebecca est modèle pour site de stock photo. Tous les mois, elle produit des centaines d'images qu'elle vend à Shutterstock, qui les rend disponibles pour toute personne qui en aurait besoin pour un usage commercial. Elle est très productive, et surtout, elle pourrait être d'à peu près n'importe quelle origine, ce qui fait que ces photos peuvent être utilisées sur des marchés aussi différents que Singapour, le Brésil ou l'Europe. Bref, elle coche toutes les attentes de commerciaux qui veulent que leur clientèle s'identifie à elle, ce qui fait qu'aujourd'hui, elle est présente partout dans le monde. Mais pour autant, elle n'est pas vraiment célèbre. A l'inverse, l'autrice Hiromu Arakawa, qui a donc créé les mangas Full Metal Alchimiste, elle se représente plutôt elle-même sous la forme d'une vache dessinée. Le fait d'être masqué, déguisé ou de n'apparaître, de pas apparaître en fait, n'empêche pas d'avoir un fan club, et le niveau de célébrité d'une personne n'est donc pas une mesure du nombre de fois que son visage s'affiche dans le métro, mais bien de l'intérêt du public pour ses créations. Et par extension, pour autre chose que ses créations. L'intérêt du public pour ce qu'elle est en tant qu'humain. La célébrité est donc bien une affaire d'attachement émotionnel, d'intérêt tout particulier à une personne, ou à une image que l'on se fait d'une personne. L'apparition de ce sentiment de proximité face à des personnalités publiques est étudiée sous le terme de relation parasociale depuis l'essor des médias de masse à la fin des années 50, et c'est franchement fascinant. La relation parasociale est, par définition, une illusion. On croit partager une relation intime avec la célébrité, et cette illusion se renforce au fur et à mesure du temps que l'on passe avec elle, et que celle-ci livre des facettes de sa vie privée. D'abord étudiée chez les fans de stars de cinéma ou de musique populaire, cette forme d'interaction unidirectionnelle a reçu beaucoup d'attention de par son existence sur les plateformes internet. YouTube, Twitch, Twitter, Instagram. Selon une étude commandée par Google, près de la moitié des millenials pensent que leurs créateurs ou créatrices préférées les comprend mieux que leurs propres potes. Ouais. Et ces relations ont pris une place encore plus importante avec la pandémie actuelle, parce que l'isolation physique a poussé de nombreuses personnes à développer des relations avec des personnalités du web. C'est cohérent d'ailleurs avec l'explosion des plateformes internet depuis les premiers confinements. Tout comme avec une illusion d'optique, qu'on sait fausse mais qu'on ressent quand même, les relations parasociales sont vécues par le cerveau comme de véritables amitiés. Une étude qui a été faite au moment de la grève des scénaristes d'Hollywood entre 2007 et 2008, qui a amené de nombreuses séries à s'arrêter brutalement, a montré que les niveaux de détresse chez les fans étaient comparables à une rupture amicale. Mais si le cerveau les comprend comme des relations d'amitié, ce ne sont pas des relations d'amitié normales. Une célébrité d'Hollywood comme Gwyneth Paltrow ou une micro-célébrité d'internet spécialisée dans la gravure du bois pour estampe japonaise comme David Bull ne sont pas perçues par notre cerveau comme des gens normaux. J'adore David Bull, alors je suis pas objectif, mais justement en fait, personne ne l'est. Nous avons tendance à accorder un certain niveau hiérarchique à ces personnes, un statut social supérieur. Cette relation avec la célébrité avait peut-être du sens chez nos lointains ancêtres. Admirer et essayer de reproduire les techniques de taille de pointe de flèche du meilleur chasseur du village est sans doute une stratégie qui a du rang de service au cours de notre longue histoire évolutive. Et on sait aujourd'hui que les enfants apprennent mieux lorsque l'information vient d'un personnage important socialement que de n'importe qui. Donc ces relations parasociales ne datent pas de l'émergence des médias de masse, mais s'ancrent dans notre psychologie de primates en vêtements. La morale, le statut hiérarchique et la célébrité sont des traits qui sont apparus au cours de l'évolution et qui façonnent encore aujourd'hui la façon dont nous interagissons les uns avec les autres. Par exemple, des tests sur des bébés de 17 mois ont montré qu'ils possédaient une compréhension intuitive du statut hiérarchique et qu'ils attendaient de ces chefs qu'ils réparent les torts causés aux autres. On retrouve cet aspect tribal dans la formation de communautés autour de créateurs aussi. On se sent privilégié de connaître ce personnage et une partie de son statut nous rejaillit dessus. Ces communautés ont généralement des grandes attentes morales concernant leur micro-célébrité préférée, les déceptions sont violentes et les rumeurs sont l'outil de communication par défaut en cas de doute. Toutes ces choses qui vous semblent sans doute évidentes sont finalement assez étranges. C'est une forme d'amitié, oui, mais avec de nombreuses mécaniques très exotiques. Et il est peut-être temps de le dire, ces relations parasociales sont extrêmement, extrêmement biaisées. Premièrement, c'est une relation asymétrique. On ne se connaît pas et hélas, les chances sont pas vraiment de notre côté pour qu'on se rencontre un jour. C'est dommage, mais en faisant un petit calcul rapide, si j'arrêtais toute autre activité et que je passais les 7 prochaines années à ne faire que rencontrer chacun des abonnés pendant 8 heures par jour, je pourrais passer qu'une minute avec chacun d'entre vous. Ça va demander une petite organisation en plus... compliqué. Bien sûr, je pense pas que toutes les personnes qui aient cliqué un jour sur ce bouton aient vraiment envie de cette rencontre, et je les comprends, perso je le ferais pas si j'avais le choix, mais bon, l'idée générale reste valide, c'est asymétrique et ça le restera. C'est quelque chose qui m'a personnellement pris un peu de temps à comprendre, et comme je l'expliquais dans un épisode qui traitait vaguement du même sujet, j'ai découvert les relations parasociales d'un coup, et plutôt brutalement. Parce que gérer ça, ben ça s'apprend, et je pense que les premières fois, j'étais peut-être un peu maladroit. L'interaction était sans doute un peu cringe, et quelques rencontres ont même été particulièrement nulles. Certaines personnes, d'ailleurs, ont vraiment besoin d'aide, d'une aide professionnelle, et la recherche dans leur micro-célébrité d'internet préférée, ce qui m'amène à mon second point, c'est une relation fantasmée. L'effet de Hallow est un mécanisme psychologique tout à fait automatique, qui fait que lorsqu'on trouve quelque chose de positif à propos d'une personne, par exemple elle est belle, ou ce qu'elle raconte est intéressant, et ainsi de suite, on aura tendance à lui trouver d'autres qualités. C'est sans doute une personne morale, elle doit être marrante dans le privé, waouh quelle sagesse ! Cette personne égale bien. Les très nombreuses citations qu'on attribue à Einstein sont un bon exemple de ça, et partent du principe automatique que, bah, si ce mec était si fort en physique théorique, il a bien dû raconter toutes sortes de choses intelligentes par ailleurs. Donc c'est crédible, c'est cohérent avec le personnage qu'on fabrique dans nos têtes, même si c'est complètement bidon. Par exemple, si Gwyneth Paltrow est une excellente actrice, il ne me paraît pas évident qu'elle puisse donner des conseils médicaux, vu que ce sont des métiers complètement différents. Et pourtant, sa société Goop vend des œufs de jade à s'insérer dans le vagin pour rééquilibrer son aura, ce qui a été très très critiqué par de nombreux gynécologues, ou des autocollants qui soignent en rééquilibrant les fréquences du corps. Hmm... Et si David Bull me parle du sens de la vie, et ben... And that big one, what is the meaning of life ? Non, elle est en vrai, elle est plutôt cool la vidéo, c'est bon. Mais d'un autre côté, l'effet de halo peut être super utile pour un créateur. Par exemple, après avoir fait une vidéo sur l'histoire évolutive de l'orgasme féminin chez Konbini, j'ai pu voir un énorme clivage dans les commentaires. D'un côté, il y a ceux qui connaissaient mon travail et ma posture de biologiste, et qui recevaient donc le discours avec ce prisme, et donc plutôt favorablement, même s'ils reconnaissaient une petite différence avec ce que je fais d'habitude. Et de l'autre, il y avait certaines personnes qui n'avaient aucune idée de mes productions habituelles, et qui étaient un chouille plus... Qui étaient moins... Ouais. La célébrité, en elle-même, est une qualité qui fait émerger d'autres qualités par halo. Si elle est célèbre, c'est bien qu'elle doit être cool, sympa, intelligente, etc. Typiquement, une étude a montré que nous percevons les personnes avec un statut social élevé plus grandes que ce qu'elles ne sont réellement. On leur donne littéralement des centimètres. Quel rapport en fait. Bref, nos cerveaux viennent du paléolithique, et nos façons de comprendre les célébrités aussi. Ça fait du bien de le répéter. Pour les célébrités du web pour qui tout se passe bien, ce halo et la relation de presque-pote sont une aubaine incroyable. Monétairement parlant, je veux dire. La thune. Bah oui bébé, tu croyais que c'était une relation désintéressée ? La façon de gagner sa vie sur internet, ou le business model comme on dit, est fondamentale. Pour comprendre un peu plus notre relation et pourquoi est-ce qu'elle est si particulière, et pourquoi les interactions parasociales n'ont plus grand chose à voir avec celles que vivaient nos parents. Il y a autant de business model que de créateurs du web, donc je vais me restreindre au milieu de YouTube et de Twitch, que je connais un peu d'expérience, mais c'est toujours un mélange de ces ingrédients. Les publicités de la plateforme, les partenariats avec les sponsors, une énorme partie des revenus, les dons et les produits dérivés. Le montant final dépendra toujours du nombre de gens, mais surtout, surtout de leur implication à acheter les goodies, à souscrire aux produits dont on fait la publicité parce qu'on touche une commission, ou à carrément soutenir le travail via un site comme Utip ou Patreon. De plus en plus, les agences qui travaillent sur l'influence web cherchent vraiment à obtenir des vraies vues organiques, certifiées sans OGM, élevées en plein air. Bouh quoi ! Un sponsor qui cherche à vendre un produit va essayer d'avoir un retour sur investissement en récupérant X nouveaux clients sur chaque chaîne où ils lâchent des sous, et à choisir, ils préféreront un créateur avec moins de vues, mais un nombre de clients potentiel plus élevé. C'est ça, le business des influenceurs. L'influence, c'est du parasocial. À titre personnel, je fais de plus en plus de placements de produits, ce qui me permet d'investir sereinement dans les vidéos, donc c'est cool, et c'est vraiment votre engagement incroyable, ou le taux de conversion, je sais plus comment on dit, qui motive les marques à signer les partenariats. Et cette implication, cet engagement que vous avez envers une chaîne, est le fruit d'un travail méticuleux et permanent qui stimule votre empathie. Dans une excellente vidéo intitulée Fabriquer l'authenticité pour le plaisir et le profit, la youtubeuse Lindsay Ellis décortique ces mécanismes si spécifiques aux plateformes internet. YouTube, par exemple, a largement contribué à abolir la barrière traditionnelle entre créateur et audience, ce qui a créé un sentiment de sincérité. L'impression qu'on parle de personne à personne, sans filtre, sans artifices. Tout ça donne une patine authentique, ce qui a été poussé à son paroxysme par la plateforme des live Twitch. Se filmer en continu, sans montage, sur des sujets qui peuvent être personnels, réagir en direct aux commentaires, et tout ça depuis chez soi, on retrouve là tous les ingrédients pour fabriquer de la proximité, qui est monétisé sur la plateforme par des dons. En échange de votre sub, je dis votre nom et vous avez droit à un emoji personnalisé ou autre. La relation parasociale est gamifiée et monnayée. C'est pareil sur toutes les autres plateformes. Les story time YouTube, les références aux problèmes du quotidien en story Instagram, les campagnes de dons, les « il faut qu'on parle », les foires aux questions, et même certains dramas ont pour effet de vous amener à vous impliquer émotionnellement, à prendre parti ou à soutenir tout simplement le ou la créatrice. Bien sûr, je ne dis pas que c'est du cynisme pur et que les créateurs et créatrices sont des sociopathes qui vous manipulent froidement. Il y en a des biens et, en général, c'est même très sincère et ce sont d'ailleurs des procédés auxquels moi-même j'ai recours de temps en temps quand j'estime que ça vaut le coup. Quand j'ai fait le deuil numérique, c'est parce que je galérais moi-même à me mettre un deuil et ainsi de suite. Le métier veut que l'on se raconte, que l'on se mette en scène et la marchandisation des émotions est plus une logique systémique qui est sélectionnée parce que ça marche et que c'est comme ça qu'on fait des vidéos, plutôt qu'une stratégie individuelle froide et calculatrice, en général. La conclusion est que la stimulation de votre empathie, que ce soit dans une vidéo de séance de 15 minutes, sur une chaîne dont le contenu est la vie de la personne ou dans des lives qui durent des heures et dans lesquels le don est vu comme l'apogée du soutien, eh ben, cette stimulation est avantageuse pour les créateurs. Monétairement. Relation parasociale MaxiMax et bénéfices financiers aussi. Je vous donne mon amitié asymétrique et en échange, donnez-moi le bif et achetez mes goodies. Pour paraphraser Lindsay Ellis, le produit que vendent le plus les youtubeurs, streamers ou influenceurs est principalement de l'affect. Un affect contrôlé, précieusement raffiné au cours des années de la profession, ce qui l'assimile à une forme de travail émotionnel. Comme ce mec dans le costume de Mickey à Disneyland qui est là pour vous donner de la bonne humeur et vous faire passer un bon moment, nos productions sont des divertissements que vous regardez parce que vous aimez cette image de nous. Je grossis un peu le trait mais il me semble vraiment important de bien voir que même si les relations parasociales sont de plus en plus critiquées par les créateurs, ce qui est une bonne chose, ce sont aussi eux qui ont le plus à gagner dans leur existence. C'est une épée à double tranchant pour les professionnels d'internet parce que ça veut dire que leur mode de vie, leur métier, tout ce qui fait leur stabilité financière en fait, dépend principalement d'eux. Du visage public qu'ils affichent, de leur persona plus que de ce qu'ils produisent. Comme le disait Einstein, dans n'importe quel échange avec un créateur du web, la relation parasociale n'est pas un bug, c'est une fonctionnalité encouragée par le système à la base du modèle économique. D'un côté, c'est un filet de sécurité incroyable dont j'ai moi-même profité abondamment. Quand je crée une vidéo, je pars du principe qu'elle fera minimum 400 000 vues et maximum 1 million et quelques, ce qui est largement suffisant pour me permettre d'en vivre, bon avec des sponsors quand même, et donc je peux tenter plein de formats et de sujets différents. Des trucs d'expédition, des trucs en voix off sur l'histoire, des effets spéciaux dans tous les sens. Je me pose même pas la question, parce que je sais que d'une part vous êtes curieux, et d'autre part, un des facteurs qui fait que ça fonctionne, c'est que ça sera mon écriture et ma voix. Ouais, c'est insupportablement égocentrique dit comme ça. Mais vos messages sur toutes les plateformes ne disent pas autre chose. Mais d'un autre côté, c'est extrêmement stressant. Si l'intérêt du public baisse et que les vues diminuent, c'est parce que je ne suis plus intéressant ou pertinent. Enfin, l'objet médiatique consciencieusement fabriqué ne l'est plus. Ce n'est pas qu'une conclusion sur la qualité de mon travail, c'est aussi une conclusion sur la qualité de l'image que je renvoie. C'est particulièrement vrai pour les youtubers dont le contenu principal est l'affect, genre leur vie perso et ainsi de suite, mais pour n'importe quel créateur, le simple fait de ne plus être pertinent et de ne plus recevoir l'attention que l'on avait auparavant est une source d'anxiété dans ce taf qui est quand même relativement précaire. Un drama, une réputation qui bascule et la carrière prend un virage extrêmement violent. Bref, c'est plutôt toxique. Nous sommes une espèce qui utilise l'information sociale pour se développer à chaque étape de la vie. L'apprentissage des enfants se fait en observant les adultes ou les autres enfants et nous gardons toujours un œil sur nos voisins, collègues et ainsi de suite pour savoir quelles relations les uns entretiennent avec les autres. C'est même une des hypothèses majeures pour expliquer la grosse taille de notre cerveau. Un gros cortex préfrontal permettrait de gérer de nombreuses relations à la fois et de se souvenir des relations que ces personnes ont entre elles indépendamment de nous, ce qui permet notamment de diminuer les conflits et de se coordonner efficacement. Mais si on a l'espace mental pour connaître la psychologie intime et sophistiquée de quelques personnes proches, tout ça sature rapidement dès que le nombre de connexions augmente et dans cette situation nos ancêtres ont dû s'adapter pour compresser l'information sous la forme de quelques traits rapides, en essentialisant les autres, donc. Le passage de « cette personne a fait X » à « cette personne est Y » est, chez nous, incroyablement rapide et automatique. Ces heuristiques simples qui transforment des personnes en personnages permettent de stocker des données sur énormément de monde et de naviguer dans un réseau social qui n'a fait que se complexifier depuis le paléolithique. Et pour échanger sur ces personnages, bah on gossip. Depuis des années, des anthropologues et des psychologues évolutionnistes s'intéressent à la façon dont les rumeurs ont permis à nos ancêtres d'échanger de l'information sociale efficacement. Les gossips existent dans toutes les cultures du monde et occupent en moyenne deux tiers du temps de parole au total. Selon certains chercheurs, les rumeurs fonctionnent comme le toilettage chez d'autres primates, à consolider les liens avec d'autres membres du groupe, mais ça permet également d'agresser des personnes indirectement, d'une façon qui sera moins violente que la version physique, ou aussi de définir des normes sociales. On apprend grâce aux rumeurs, on définit le cadre de l'acceptable et on punit. Bref, pour paraphraser un chercheur star du domaine, sans ces rumeurs nous ne pourrions tout simplement pas développer de telles sociétés. Et dans notre réseau social de primates, célébrités et rumeurs sont intimement connectés. Nous gossipons sur les actions des Kardashians ou des bras d'Angelina. Bon ok, mes références sont peut-être un peu datées. Parce que ces discussions resserrent la communauté des gens qui s'y intéressent, et leurs agissements ou écarts permettent de définir un cadre moral. C'est d'autant plus vrai et rapide depuis l'ère des micro-célébrités du web. Un exemple récent vient de Lindsay Ellis, encore une fois, qui a subi un cancel très violent sur Twitter au début 2021. Une annulation publique. Un drama qui visait à boycotter son contenu et sa personne. Bref, utilisez le mot que vous voulez. Je crois que l'académie française dit « culture de l'effacement ». Un cancel donc, pour un accident qu'elle détaille dans une vidéo d'1h40, où elle essaye de faire un pas en arrière et de comprendre comment tout ça a pu avoir lieu. C'est très très intéressant, je vous le recommande. Enfin si vous avez 1h40 devant vous quoi. Quelques mois et quelques vidéos plus tard, elle a annoncé sur son Patreon qu'elle était traumatisée par cette expérience, que sa présence publique était maintenant une source de souffrance, et qu'elle voulait arrêter de faire des vidéos. Le titre de son post Patreon est d'ailleurs une référence à une excellente micro-nouvelle d'Ursula Loguin, qui traite du thème du bouc émissaire et d'intérêt général. C'est tout à fait approprié. Ok, alors là je touche à un sujet extrêmement sensible. S'ouvrir sur internet est souvent la seule façon pour les victimes d'avoir une forme de rétribution sur des coupables que la justice classique ne touche jamais, et le cancel a fourni dans des cas une forme de sentence. Après avoir émergé du black twitter autour de 2015, il a essaimé un peu partout et aujourd'hui, il permet à des communautés marginalisées de faire entendre leur voix et leurs normes morales, en ignorant des créateurs de contenu qui ne semblent pas correspondre à ces normes. Mais il faut aussi admettre que certaines annulations ont produit des drames stupides qui auraient pu être évités. Comme par exemple l'actrice X, Auguste Ames, qui s'est suicidée après un cancel particulièrement violent qui a suivi un de ses tweets. C'est pas le sujet de cet épisode spécifiquement, et de toute façon il y a d'autres vidéos qui en parlent bien mieux que moi, comme celle de ContraPoints, où elle analyse les règles de son propre cancel et elle en explique les conséquences dans une vidéo d'1h40 là aussi. Décidément ils ont le temps aux US. Je suis relativement convaincu que Twitter est particulièrement designé de façon à maximiser les dramas, en rendant les utilisateurs accros aux rushs d'adrénaline déclenchés par des réponses épidermiques pour maximiser leur temps passé sur la plateforme. C'est ma théorie du complot, j'ai décidé d'y croire, voilà. Mais surtout il était difficile de ne pas mentionner le cancel lorsqu'on parle de la relation entre audience et célébrité. L'idée ici n'est pas vraiment de discuter du bien fondé de ce mouvement social, oh là là on peut plus rien dire, mais plus de vous montrer que les mécanismes derrière les relations parasociales de fans existent aussi chez des gens qui sont un peu plus… critiques. L'effet de halo fonctionne très bien en négatif par exemple. Une personne sur laquelle on aura un a priori déjà bif bof ne le sera que très rarement sur un seul trait. La qualité de son travail, son physique ou tout autre élément notable feront partie des éléments à charge. Cette personne égale pas bien. Comme l'évoque en détail la vidéo de ContraPoints sur le sujet, les interactions de ce type sont aussi très contagieuses et fréquenter telle personne qui est cancel équivaut à l'être soi-même aussi. Ce qui fonctionne dans le positif, comme le fait d'acquérir une forme de statut en fréquentant quelqu'un de célèbre, marche donc très bien dans le sens inverse. Le déshonneur par association, tout ça tout ça. C'est d'ailleurs assez rigolo de voir que la plupart des sociétés égalitaires ont tendance à avoir des codes de conduite visant à remettre à leur place les individus qui ressortent un peu trop de la masse. En bref, les relations parasociales ne sont pas une bulle isolée du reste de notre psychologie, une sorte de module qui ne s'activerait qu'en présence de célébrités. Ce sont littéralement des réflexes psychologiques venus du paléolithique qui s'appliquent dès qu'on se retrouve face à d'autres humains, face à des humains de statut social particulier. L'essentialisation et la rumeur ne sont certes pas des outils très précis ou subtils, mais ils ont aidé nos ancêtres à former des sociétés stables, généralement composées de quelques dizaines d'individus. C'est juste que, bah, aujourd'hui on a des relations sociales sur des réseaux beaucoup plus rapides et étendus qu'à l'époque où notre cortex préfrontal a été sélectionné. Je voudrais juste terminer sur un petit truc qui est évident mais qui vaut quand même le coup d'être dit, vos créateurs préférés subissent cette liste complète des biais cognitifs. Le réseau professionnel des vidéastes, streamers et ainsi de suite est plutôt restreint. Quelques centaines de personnes seulement en vivent confortablement. La plupart des gens se connaissent ou sont connectés par un intermédiaire uniquement, et l'asymétrie entre les petits créateurs et les gros, les enjeux financiers et le mélange public-privé en fait un excellent terrain pour ce qu'il faut bien appeler des formes de relations parasociales entre les créateurs eux-mêmes. Il y a par exemple des effets de hiérarchie informelle. Par exemple, si c'est un gros youtuber qui dit X, ou si c'est une personne plutôt centrale dans le réseau, bah ça aura plus de poids qu'un petit. Et l'interconnectivité de ce réseau aide aussi beaucoup à la création de rumeurs et de normes morales. Bref, tout un monde. En conclusion, il me semble que nous sommes plutôt mal équipés pour interagir rationnellement avec les autres êtres humains de statut social supérieur, et qu'on y puisse pas grand chose. Le seul conseil que je pourrais offrir pour finir cette vidéo, ce serait de juste rester conscient que ces relations parasociales existent, qu'il est quasiment impossible de s'en défaire, et peut-être de les garder en tête lorsque l'on soutient un créateur, que l'on lâche un sub, qu'on achète du merch. Voilà. Bon. Je crois que là on a fait le tour. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...